Mesdames, Messieurs, soyez bienvenus. Nous avons un immense plaisir aujourd'hui de recevoir encore une fois le professeur Bala Mohamed Keita, professeur associé en sciences politiques du département histoire et sciences politiques à l'Université Alabama aux États-Unis et représentant national de l'Académie diplomatique africaine aux États-Unis aussi. Merci infiniment, professeur Mohamed Keita, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour notre plateforme d'information associative. Merci infiniment, mon professeur. Merci, Mme Dari, de m'avoir invité sur votre plateau. Merci beaucoup. Professeur Keita, la crise au Niger fait coller beaucoup d'ancres et au centre des débats internationaux. Pouvez-vous nous donner un preuve historique sur la politique au Niger, s'il vous plaît ? Le Niger a accédé à son indépendance en 1960, ensuite par le parti unique comme la plupart de certains États en Afrique et une gouvernance militaire qui est restée dans le pays de 1960 jusqu'à 1991. Les pressions politiques obligent le général Ali Saïbou d'introduire le multipartisme qui s'introduit au Niger avec beaucoup de difficultés et qui ont l'expérience d'un coup d'État en 1996 et en 1999. En décembre 1991, les officiers militaires ont réétabli la démocratie et le président Mamadou Tanja est venu au pouvoir. Mamadou Tanja vient au pouvoir. Ensuite, une fois au pouvoir, le président Tanja décide de changer la constitution pour rester plus longtemps au pouvoir. Et en février 2010, un coup d'État militaire met le président Mamadou Tanja de côté. Et nous avons le président Issoufou Mahmadou qui est élu président en 2011 et il est réélu en 2016. En février 2021, Mohamed Bazoum est élu président de la République du Niger et c'est la première fois au Niger que nous avons une transition pacifique démocratique d'un président démocratique qui souffre Mahmadou au président Bazoum. Et à peine deux ans, en juillet 2023, il y a quelques semaines, un coup d'État militaire enlève le président Bazoum et la jeune militaire crée le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie plus connue sous le nom de CNSP. Oui. D'après vous, quelles sont les conditions sociales au Niger, professeur Keïta ? Le Niger est un des pays les plus pauvres au monde avec très peu de services de gouvernement. D'après un rapport des Nations Unies, il est placé en dernier sur l'index du développement humain. L'économie de Niger, essentiellement basée sur l'agriculture qui est souvent affectée par de longues sécheresses fréquentes connues dans la région du Sahel. Le taux de fertilité est le plus haut au monde, un des plus hauts au monde avec 7 enfants par femme en 2022, selon les faits, et 70% de la population à moins de 25 ans. Le manque de développement économique a créé les conditions d'une migration externe, où nous avons les jeunes nigériens qui veulent quitter le Niger, et où nous avons cet influx de jeunes aussi qui vont à l'aventure en Europe. Plus de 60 000 réfugiés maliens ont quitté le Mali pour le Niger en 2012, pendant la lutte entre le gouvernement malien et les forces armées rebelles du Mali. Maintenant, les forces armées du Niger ont fait un coup d'État qui a mis le président Bazoum à l'écart. Quel est l'état de l'armée du Niger et les défis auxquels ils sont confrontés au niveau national, international ? Parce qu'il y a cette question de légitimité internationale, la contestation au refus international. Nous sentons que surtout la diplomatie française est en train de s'investir sur la diabolisation de l'armée, de ses forces qui ont mené vers le coup d'État. Qu'est-ce que vous pensez, professeur Keita ? Les forces armées nigériennes, environ 12 000 forces actives, 8 000 dans l'armée, 200 dans l'armée de l'air approximativement, 4 000 gendarmes, 3 000 gardes républicains, selon les sources de 2022. Le Niger fait partie des quatre pays qui ont ce qu'on appelle une « task force anti-djihadiste » connue sous le nom de G5 Sahel. Et maintenant G4, puisque le Mali en est sorti en 2022. C'est l'opération Balken ? Voilà. Maintenant, le Niger a dédié 1 000 soldats et 200 gendarmes pour la lutte contre le terrorisme. Et les forces armées nigériennes luttent contre Boko Haram et les autres groupes terroristes qui opèrent dans la région du bassin du lac Tchad et à la frontière nord-est du Nigeria. Le Niger, excusez-moi, mène des opérations contre le terrorisme et les insurgences à la frontière aussi du Burkina Faso, de la Libye et du Mali. Et les groupes terroristes, c'est important de noter que le Niger combat inclut l'État islamique d'Irak à Chams, plus connu sous le nom d'ISIS, Boko Haram et ISIS, la cellule de l'Afrique de l'Ouest, et aussi les groupes comme Jamaat, Nusrat al-Islam ou al-Muslimin, qui sont des groupes terroristes que le Niger combat. 70% des forces militaires du Niger sont dédiées pour la lutte contre les groupes militants terroristes et ils protègent leurs frontières. Elles sont, leurs forces armées sont essentiellement légèrement armées, mais elles sont très mobiles parce que quand il y a une attaque terroriste qui est dénoncée, il faut que les forces puissent rapidement aller intervenir. Et ils ont de l'expérience dans ce domaine à cause de l'entraînement militaire des États-Unis et de l'assistance sécuritaire que le Niger reçoit de l'Union européenne. Mais malgré tout, ils ont toujours des problèmes frontaliers entre le Bénin et le Nigeria, au point où ils se rencontrent qui n'est toujours pas résolu. Il y avait un problème aussi en 2010 entre le Niger et le Burkina Faso qui allait devant la Cour pénale internationale, mais le Niger et le Burkina ont résolu ces différends. Il y a aussi des problèmes à la frontière du Niger, du Cameroun et du Nigeria qui ne sont toujours pas résolus. Les Nigériens, comme les Maliens, comme les Burkina Faso, aussi demandent le départ, surtout les Nigériens, de la France. Pourquoi ces manifestations anti-françaises ne font que grandir au Niger ? Quelle est cette histoire de l'exploitation du Niger, l'uranium, etc., la mauvaise gestion de l'opération Barkhane, etc. ? Quelle est votre réponse, professeur Keïta ? Le Niger fournit 15% de l'uranium en France et un cinquième des imports de l'Union européenne. Orano, la compagnie d'État française qui contrôle l'énergie nucléaire, continue toujours ses activités au Niger. Et nous avons aussi Areva et Rotab, qui ont des mines qui extraient l'uranium aussi au Niger. Et pour vous donner une idée, en 2010, 114 346 metric tonnes d'uranium ont été extraits du Niger, ce qui représente une valeur d'export de plus de 3,5 milliards d'euros. La France a réaffirmé dans ce conflit qu'elle a deux ans de réserve en uranium et le coup d'État militaire au Niger, comme nous le savons, présente aussi un défi aux besoins d'uranium sur le long terme à l'Union européenne. Les tensions au Niger peuvent aussi empêcher l'Union européenne d'adopter des sanctions contre la Russie dans son secteur nucléaire. En 2021, le Niger était le plus grand fournisseur de l'Union européenne en uranium, suivi du Kazakhstan et de la Russie. Et Orano a aussi annoncé, en début d'année 2023, qu'elle allait travailler avec le gouvernement du Niger sur un nouveau site d'extraction d'uranium au nord du Niger, dans la région de Arlite. Professeur Keita, comme vous le sachez, le CEDADU a pris des sanctions contre le Niger et considère l'option d'une intervention militaire pour rétablir le président Bazou. On parle souvent sur l'instrumentalisation de quelques présidents africains, surtout Hassan Ouattara, par les Américains et surtout les Français pour garantir et pour conserver leurs intérêts. Pensez-vous qu'une telle démarche sera possible dans le contexte politique actuel ? Et quels sont les risques ? Quels sont les risques ? Parce que est-ce que le CEDADU a cette qualification juridique, cette attribution juridique d'autoriser une intervention militaire ou c'est un cercle d'opération économique et politique ? Après le coup d'État au Niger, la CEDADU a suspendu ses relations avec le Niger et a adopté des sanctions à fermer ses frontières terrestres et aériennes. Le Niger en a fait autant. La CEDADU a adopté une position radicale et d'abord, ils ont donné un délai à la junte militaire au Niger. Ceux qui planifient la défense d'EQOAS ont eu la charge d'établir un plan d'intervention militaire au Niger en vue de restaurer le président de Chubazoum. Le Mali et le Burkina Faso ont menacé EQOAS qu'en cas d'intervention militaire à Niger, ils allaient considérer ça comme une attaque contre leur territoire. Et il faut indiquer que les États-Unis n'ont pas appelé cet incident un coup d'État pour éviter d'engager des séries de sanctions de Washington d'ici à cause de leur politique de lutte contre la menace d'exémices islamiques qui planent sur la région du Sahel. Et pendant les événements qu'on a connus au Niveau, il y a eu beaucoup de campagnes rhétoriques antifrançaises, pas juste seulement au Niger, on a vu au Mali, au Burkina, on a vu aussi en Guinée. La jeune militaire a dit qu'ils allaient suspendre leur export d'uranium vers la France puisque l'uranium nigérien alimente l'industrie française et une intervention militaire au Niger pose de graves risques à la région du Sahel. Et la CDAO doit plutôt aider le Niger par la sagesse et la solidarité africaine et se poser les vraies questions comme quelles sont les causes du coup d'État au Niger. Nous avons le déclin économique et la fragilité de l'État. La base militaire française et américaine au Niger n'ont pas été capables d'arrêter les insurgents et empêcher les attaques terroristes. Ces attaques ont résulté à près d'un millier de morts nigériens et créé des mouvements d'exil. Une partie de la population nigérienne croit que Wagner ferait un meilleur travail pour combattre le terrorisme. Le débat aussi sur la légitimité et l'ethnicité du président Bazoum dans la dernière élection présidentielle était un problème puisque le président Bazoum vient d'un groupe ethnique minoritaire arabe qui est toujours traité d'avoir des origines étrangères au Niger. Et ce facteur ethnique n'était pas bien reçu dans les cercles militaires composés essentiellement des grands groupes ethniques. L'accent est mis sur les appartenances ethniques comme vous connaissez au sein de l'armée, dans nos armées en Afrique subsaharienne, dans les armées en Afrique subsaharienne. Et aussi les troupes aux États-Unis et la France ne sont pas bien vues par les Nigériens et aussi par les militaires nigériens qui pensent que ces troupes étrangères affectent leur autorité sur leur territoire. Et en 2019, les États-Unis ont ouvert une base de drones à Agadez malgré les contestations des Nigériens qui a fait du Niger aussi une cible des terroristes et ça augmente aussi l'instabilité dans la région. Et alors nous avons aussi parlé de l'échec des organisations régionales comme la CDAO d'apporter leur solidarité aux pays voisins pendant les moments difficiles puisque c'est pendant les moments difficiles que la CDAO doit se montrer solidaire pendant les attaques terroristes dans les États africains pendant qu'ils font face à une grave menace. Professeur Keita, la Russie a averti qu'une intervention militaire de la CDAO déstabilisera toute la région du Sahel. Que pensez-vous de cette déclaration ? Aussi, il y avait des pays voisins comme Mali ou Kinafas et aussi l'Algérie qui ont exprimé leur contestation pour une intervention militaire dans les craintes de la dégradation de la situation. Que pensez-vous ? Le Niger fait frontière avec le Nigeria et le Bénin au sud avec le Burkina Faso et le Mali à l'ouest avec l'Algérie et la Libye au nord et avec le Tchad à l'est. Une attaque de la CDAO déstabilisera la région du Sahel. L'Algérie, qui a une des armées les plus puissantes en Afrique, n'acceptera jamais une telle éventualité à ses frontières et se rangera du côté du Niger. Le Mali et le Burkina Faso ont déjà annoncé officiellement qu'une attaque contre le Niger serait perçue comme une attaque de leurs États. Dans un tel scénario, une guerre du Niger serait une grave erreur géopolitique de la CDAO qui intervient dans une crise interne d'un pays. Les pays sur la scène internationale sont souverains et chaque pays sur la scène internationale est libre de prendre des décisions sur son territoire et en dehors de son territoire. Tant qu'il n'y a pas eu de violation des droits humains, les autres pays comme les Nations Unies observent et ce coup d'État, comme vous le savez, il n'y a eu aucun train qui a été commis. Le président Bazoum est en sécurité avec sa famille et donc, il n'y a pas lieu d'une intervention de la CDAO en ce moment qui serait une très, très grave erreur géopolitique. Professeur Elta, vous êtes le représentant national de l'Académie diplomatique africaine. Vous êtes parmi les références africaines patriées. Vous êtes le représentant, comme j'ai dit, de la diplomatie africaine aux États-Unis. la diplomatie africaine. D'après vous, quel est votre support, quel est votre soutien pour retrouver la force de la diplomatie africaine, une force qui a qualifié l'action diplomatique africaine dans les années 70-80 avec les mouvements de lutte et de libération nationaux ? Quel est le défi pour la diplomatie africaine actuelle ? L'Académie diplomatique africaine est un think tank africain regroupant des experts, des intellectuels africains et aussi originaires d'autres continents qui sont versés dans le domaine de la diplomatie, les relations internationales, économiques et financières. Elle a été fondée par le président Benoît Saliongom et favoriser l'émergence d'une diplomatie. L'Académie diplomatique a été fondée par le président Benoît Saliongom et a pour objet de favoriser l'émergence d'une diplomatie au service du développement, de la culture et de la paix, de contribuer à l'instauration d'une diplomatie proactive africaine qui est axée sur le progrès économique et social, la lutte contre la pauvreté, l'édification de la bonne gouvernance et le renforcement des capacités diplomatiques africaines et aussi œuvrer pour la consolidation du principe de l'égalité souveraine des États africains et également pour le respect des engagements internationaux, agir dans le rapprochement entre l'Afrique et sa diaspora, apporter sa contribution à la lutte contre la marginalisation de l'Afrique. Oui. Professeur, ma dernière question, professeur Benla Mohamed Keita, comment vous expliquez ce dynamique ce dynamique africain, ce mouvement de contestation, ce mouvement de refus de la domination occidentale, ce mouvement de pana-africanisme, ce mouvement de conscience africaine, comment vous pouvez expliquer tout ça, professeur Keita ? J'explique avec un échec de beaucoup de dirigeants africains qui ont abandonné la lutte pour leur jeunesse, qui ont abandonné la lutte pour leur pays et qui sont essentiellement intéressés par les intérêts des multinationales. Or, dans un tel scénario, une jeunesse vouée à elle-même sans opportunité réelle, c'est ce que nous voyons, nous voyons des masses et des masses de jeunes africains aller dans la Méditerranée et malheureusement mourir en essayant d'aller vers l'Europe pendant que le continent africain regorge de richesses. Et, finalement, les jeunes désorientés se sont rendus compte que nous sommes sur un continent extrêmement riche. comment est-ce que nous nous retrouvons dans des situations où nos dirigeants ne peuvent pas nous aider à résoudre nos problèmes. Et cette mobilisation petit à petit qui est, je dirais, le printemps en Afrique subsaharienne, nous sommes dans plein printemps, qui est un vent qui souffre et qui risque d'emporter certains États qui ne prennent pas le temps de regarder les vrais problèmes au sein de leurs États parce que la pauvreté grandissant pousse la jeunesse désœuvrée à agir d'une façon à soutenir les armées pour les coups d'État. Donc, j'explique ça par un échec des leaders, certains leaders africains. Mon professeur et mon cher ami est professeur Bella Mohamed Keïta, professeur des sciences politiques à l'Université Alabama et aux États-Unis et représentant national de l'Académie diplomatique africaine aux États-Unis. Ça a été un honneur de vous recevoir, d'entendre et d'apprendre votre point de vue, votre constat, votre analyse sur la situation au Niger. À la prochaine rencontre. Merci infiniment au professeur Keïta. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité, Maître Dary. Au revoir. Tout l'honneur de Saïti. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti.